Bonsoir. Il œuvre dans l'obscurité de la salle de montage, mais son travail à la force du maître. Oscar du meilleur montage pour Star Wars, Eddie du meilleur montage pour Ray. Nous avons donc la chance, l'honneur et le plaisir d'accueillir une légende, M. Paul Hirsch, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 Je vais essayer de faire ça en français. Il y aura des moments quand je me perds, mais je dois expliquer au début que c'est pas moi qui ai monté ce que vous avez vu. C'est le paradoxe de montrer l'œuvre d'un monteur. C'était monté génialement, je trouve, par un monteur français qui s'appelle P.G. Moreau. Applaudissements. Alors moi, je vais commencer par vous remercier de venir, d'être là jusqu'à nous et de cette tournée. Ça fait 17 jours que vous êtes par Mons et par Vaud pour amener la bonne parole. J'ai envie de dire, donc ce livre que vous avez pu vous procurer, je crois qu'il y en a plus, mais voilà, il faut vraiment essayer de se le procurer ou alors il faudra demander à Carlotta une réédition. C'est une vraie, c'est une vraie leçon de cinéma, d'histoire du cinéma, du Hollywood, du nouvel Hollywood jusqu'à nos jours. C'est passionnant, ça se lit comme, voilà, ça se lit vraiment comme un roman. Et donc, merci à vous surtout. Et quand même, je voulais remercier Carlotta, c'est aussi Almafilm, le Festival de Valenciennes, l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès et Hélène Sav. Voilà, grâce à qui on a pu mener cette opération. Et un grand merci aussi à Yves Tixier d'être présent pour servir de dictionnaire à Paul, voilà, s'il y a besoin. Et bien sûr, je vous invite à poser des questions, à intervenir quand vous voulez. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je ne poserai pas de questions sur Star Wars, je compte sur vous. Et peut-être pour commencer, Paul, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu cette discussion un petit peu ce midi, on l'a commencé. Et j'ai mis que c'était bien peut-être de la continuer en préambule. Le montage, on va dire, au début, il y a la matière. Il y a la question de la matière, la pellicule. Et vous, vous avez fait vos armes autodidactes sur la pellicule. Vous avez connu le passage ensuite au numérique. Et la façon dont vous me parliez, justement, du travail de montage sur la pellicule, je trouvais ça très, très excitant. Et je trouve que c'est important de commencer peut-être par là, aujourd'hui, où on est dans le tout numérique. OK. En 1912, Ricciotto Canudo a écrit que le cinéma était un art. Il a proposé, il y avait deux catégories d'art. Il y avait les rythmes de l'espace. Et ça voulait dire la peinture, la sculpture, l'architecture. Il y avait les rythmes du temps. Et il inclusait dans ce groupe la musique, la danse et la poésie. Alors, le premier groupe, il s'agit de matières, des choses tactiles qu'on peut manipuler de la matière réelle. Le second groupe, il n'y a rien qu'on peut toucher. C'est une chose différente. Mais l'invention de la pellicule et de la colleuse a créé un nouveau art. C'est l'art du montage. Et avec la pellicule, cette invention nous a donné une façon de pouvoir mettre le temps dans la matière. Alors, avec cette matière, la pellicule, on pouvait contrôler le temps avec grande précision, jusqu'à 4 centièmes d'une seconde. Et c'est ça que fait le monteur. Dans la peinture, l'artiste ne contrôle pas l'ordre des détails qu'on voit. Dans un musée, on voit le tableau entier. Et c'est quand on s'approche, on voit les détails. Avec une sculpture, c'est impossible de voir la pièce entière. Il faut marcher autour pour comprendre la totalité. Et on a la même chose avec un bâtiment. Après avoir exploré le bâtiment, on construit dans son esprit une image de ce qu'a fait l'architecte. Eh bien, dans la littérature, l'écrivain contrôle l'ordre des détails. Ça, c'est différent que les autres. Et puis, il contrôle l'ordre, mais pas le tempo. On peut lire un livre dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pendant une année. Mais l'ordre est contrôlé par l'écrivain, mais pas le tempo. Avec la musique, c'est différent. Le compositeur contrôle l'ordre des détails et aussi le tempo. Et c'est la même chose avec le film. Et le monteur est un peu comme le chef d'orchestre pour contrôler le tempo. Et il y a une très proche connexion entre la musique et le film, pour moi. J'ai étudié la musique quand j'étais dans le lycée. J'étais un étudiant de High School of Music and Art à New York. Et j'étais un abatteur. Et puis, je suis allé à Columbia University. J'ai étudié l'histoire d'art qui m'a préparé dans une certaine façon. Parce que je passais des heures dans les chambres dark rooms, chambres noires, regardant les images sur le mur, projetées sur le mur. Mais ce qui m'a attiré au cinéma, c'était mes expériences comme vous dans le cinéma. J'ai passé plusieurs années de mon enfance à Paris. Et ma connexion avec mon pays, mon pays d'origine, c'était d'aller voir les films américains à Paris. Et j'avais la même fascination avec les films américains que les Français avaient et ont jusqu'à ce jour, je crois. Et mon amour pour le cinéma a commencé à Paris. Et j'ai toujours aimé le cinéma. Et quand j'ai vu les outils qu'un monteur utilisait, c'était plutôt ça qui m'a... J'avais pensé d'être architecte. Et j'étais dans l'école d'architecture à Columbia. Après quelques mois, j'avais visité un ami qui montait un film dans un appartement près de l'université. Et quand j'ai vu les outils, je me suis dit, ça, je veux faire ça. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais l'intérêt. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai découvert que ça me plaisait. Et j'avais un certain knack pour ça. Mes dons, ça veut dire, c'est un ton un peu prétentieux pour moi, mais... Une certaine aptitude. Oui, une certaine aptitude. J'avais une aptitude pour ça. Et une chose... Une chose à mener à l'autre. Une chose à mener à l'autre. Comment j'ai fait ? C'était bien ? Vous avez bien compris ce que j'ai dit ? Ok. Est-ce que le fait de monter sur pellicule, par rapport au numérique, et sur la question du temps aussi, parce que c'est une autre temporalité, il n'y a pas l'immédiateté qu'il peut y avoir aujourd'hui si on monte sur Avid ou sur Final Cut, où on peut essayer des choses. Là, c'est vraiment... Travailler sur le négatif, c'était... Enfin, pas sur le négatif, mais sur la copie de travail. C'est aussi presque de la dentelle, une construction, mais c'est aussi peut-être défaire. Quand il faut défaire, il faut tout défaire pour recommencer. Il y a un autre rapport aussi au temps. C'est-à-dire à la fabrication du film. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans la construction et dans la maturité d'un film, ce temps-là ? Ou est-ce que c'est une légende ? Je ne suis pas sûr si je comprends la question. Vous voulez m'expliquer, s'il vous plaît ? Quand le... Je veux dire, basé sur ce que vous avez dit, je ne trouve pas qu'il y a une différence entre le montage avec pellicule ou numérique. D'accord. Le montage n'est pas technique. C'est un procès mental. Et ce n'est pas tellement important quels outils dont on s'en sert. Personne ne dirait que Molière aurait écrit des meilleures pièces s'il avait un ordinateur. L'écriture, ce n'est pas... La littérature, ce n'agit pas de la plume. C'est la mentalité de l'écrivain et c'est la même chose avec le montage. Mais je veux dire que... Je dois dire que les ordinateurs font le travail beaucoup plus facile parce qu'on peut aller très, très vite sur l'ordinateur. Il y avait des choses embêtantes avec la pellicule. Surtout que pour faire une autre version d'une scène, si le metteur en scène voulait faire une autre version d'une scène, il fallait détruire la version que j'avais fait pour lui ou elle. Et il y avait une tension psychologique entre le metteur en scène et le monteur. Ils avaient un peu de difficulté de demander, détruire ce que vous avez fait pour voir une autre version. Mais avec l'ordinateur, c'est tout simple de faire une copie et tout est gardé. Alors, c'est... L'invention de l'ordinateur a créé un procès différent. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le base est le même. C'est trop lent, c'est trop vite, c'est trop long, c'est trop court, c'est dans le mauvais endroit, on n'a pas besoin de ça. Toutes ces choses, ça ne dépend pas des outils. Ce sont des pensées, des réactions qu'on a en regardant son travail. Si vous voulez poser des questions, n'attendez pas le dernier moment. Non, je vous invite, parce que... Je termine le micro. Alors, bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais... Parlez doucement, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je comprends lentement. D'accord. Alors, moi, j'aimerais beaucoup vous poser une question par rapport à des précisions sur le lien entre l'écriture du montage et l'écriture de la composition musicale. Est-ce qu'un monteur, c'est-il finalement un compositeur dans l'âme ? Quelles sont les différences ? Est-ce que c'est vraiment si lié que ça ? Est-ce que c'est si lié ? Est-ce qu'il y a un lien de la composition musicale entre le composer et l'écriture ? Est-ce que l'écriture est un composer à cœur ? Est-ce qu'il y a un lien ? Alors, c'est le metteur en scène et le monteur qui ont créé ce ballet, cette danse, et c'est le compositeur qui doit mettre la musique pour la danse qui existe déjà. Alors, en travaillant sur un film, bien sûr, il y a des moments quand le compositeur me dit « J'aimerais avoir un petit peu plus ici. » C'est un peu trop long ici et je fais des changements pour le faire plus facile pour lui, mais cette connexion entre la musique et l'image est très importante. Bernard Herrmann, avec qui j'ai fait deux films, m'a dit que la musique c'est la connexion émotionnelle entre les spectateurs et les événements sur l'écran. Alors, cette connexion émotionnelle, c'est la clé du pouvoir du cinéma pour moi. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez une question par curiosité ? Alors, moi, comme je suis jeune, je n'ai pas vraiment connu cet âge de la pellicule et je me pose vraiment la question de comment est-ce possible de recréer une copie ? Est-ce que c'était vraiment possible d'y aller à tâtons, d'essayer des choses, de se permettre d'essayer des choses à cette époque-là ? Vous allez trop vite pour moi. Je reprends, je reprends, excusez-moi. Et un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Assez, ok. Alors, est-ce qu'à l'époque de la pellicule, on pouvait se permettre d'expérimenter ? Et est-ce qu'il était possible de copier cette pellicule ? Parce que... Oui, mais il fallait dépenser de l'argent pour préserver une version. et on pourrait le faire sur les projets un peu plus grands, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas assez d'argent pour faire des copies d'une version. C'était pas normal. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je suis très impressionné de vous voir parce que je suis un fan de Star Wars. Je suis des... Voilà, excusez-moi. Vous êtes le seul. Je suis le seul dans la salle, je crois. Je pense qu'il y en a très peu ici. Voilà. Je suis venu de loin, enfin loin. Je suis venu de Bordeaux pour vous voir. Et j'ai quasiment terminé votre livre qui est vraiment passionnant. J'ai découvert des choses sur Star Wars. En tout cas, dans le montage, je ne me rendais pas compte en fait de l'importance du monteur, en tout cas dans la guerre des étoiles pour le plus ancien. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé avec Martial Lucas, justement. qui a monté quoi, de quoi vous êtes responsable dans Star Wars exactement, est-ce que c'est le montage total, certaines scènes, comment vous avez pu ensemble monter le film ? Je vais expliquer. Voilà, merci. Et puis alors, il semblerait que Georges Lucas, dernièrement, vous a encore remercié que vous avez sauvé son film. Voilà. Donc pourquoi ? Eh bien, j'étais le quatrième monteur engagé sur le film. Le premier monteur était un monteur anglais, très connu, très fort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a mal monté le film. Et puis, George, en quittant l'Angleterre pour rentrer aux Etats-Unis, l'a viré. C'est l'expression ? Il l'a mis à la porte. Et puis, à ce moment, j'ai travaillé avec Brian De Palma sur Carrie. Et George et Marsha sont venus de Londres à travers... Ils sont arrêtés à New York pour quelques jours. Et puis, on leur a montré Carrie. Et puis, ils sont partis pour Californie. Deux semaines plus tard, j'ai reçu un coup de fil de Marsha. Elle m'a demandé si je pouvais leur joindre pour travailler sur le film. Ils avaient engagé un monteur en Californie. qui s'appelle Richard Chu. Richard est un monteur formidable. Il avait travaillé sur La Conversation de Francis Coppola. Et il avait travaillé sur One Flew Over pour The Cuckoo's Nest, Milos Forman. Et puis, Marsha était une monteuse très forte. Elle avait travaillé avec Martin Scorsese. Alice doesn't live here anymore. Thomas doesn't live here anymore. Et taxi driver. Alors, nous trois ont commencé, j'avais besoin d'abord de finir Carrie. c'était la fin de septembre 1976 que j'ai pris l'avion pour Californie et j'ai commencé sur un samedi. On travaillait six jours par semaine au début et puis après ça, sept jours par semaine et puis après ça, huit jours par semaine. Alors, c'était, il y avait beaucoup de pression de finir le film par la fin de l'année pour montrer au studio. Alors, j'étais là, nous trois ont travaillé ensemble pendant trois mois, octobre, novembre, décembre. Marsha avait la responsabilité pour la bataille finale du film et c'était un travail énorme et c'était elle qui s'est lancée dans ça. Richard et moi ont remonté le reste du film et on ne travaillait pas sur les mêmes scènes. Alors, c'était comme ça et à certains moments on devait finir la bataille pour ILM devait créer les effets spéciaux et ça prend beaucoup de temps. alors, il y avait un moment où on devait finir cette scène et George m'a retiré pour travailler sur cette scène. Il a divisé en deux. Il a donné la première partie à Marsha et la seconde partie à moi et alors, c'était moi ma moitié de la scène c'était Luke's final trench run. la dernière partie du vol de Luke faite dans la tranchée la dernière partie de son vol juste avant qu'il fasse exploser l'étoile. Et à la fin de l'année on a montré le film au studio et Alan Ladd Jr qui était le chef a regardé ce cut cette version et je me suis demandé qu'est-ce qu'il peut penser de ça parce que c'était tellement rough c'était tellement grossier tellement mal terminé c'était grossier et il a regardé et il a dit great alors Marsha est venu me voir me parler à ce moment le monteur qui travaillait pour Martin Scorsese sur New York New York est mort alors Scorsese a téléphoné à Marsha elle lui a demandé de prendre sa place à Los Angeles et puis j'avais été engagé jusqu'à la fin de l'année et elle vient me parler et j'attendais qu'elle me dirait merci beaucoup bonne chance au revoir et au lieu de ça elle m'a dit je vais aller travailler avec Scorsese Georges veut finir le film avec un seul monteur il veut que ce soit toi donc j'étais honoré et très content alors j'ai resté sur le film et pendant les derniers cinq mois du film c'était moi le monteur et je suppose c'est pour ça qu'a dit Georges ce qu'il a dit c'est 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 bon merci bonsoir merci beaucoup pour votre livre merci beaucoup pour votre livre merci qui est écrit très humblement merci j'ai beaucoup aimé l'analogie entre monter au tempo et la liane attraper la liane si vous vous souvenez oui 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 je rappelle pas exactement ce que je voulais dire à ce moment mais c'est une bonne méthode c'est quand on laisse un plan c'est ça et on coupe un autre plan c'est comme le moment quand on lâche une liane et attrape la prochaine pourquoi j'ai deux questions pourquoi quand vous parlez des studios du studio il y a une majuscule à studio alors je ne sais pas si c'est dans la version américaine dans la version française nous avons la majuscule à studio qu'avez-vous dans la tête pour le nommer comme une personne propre je ne sais pas je regrette merci bonjour 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 il y a un autre micro formidable j'ai revu blowout hier et je me suis dit encore une fois waouh quel film extraordinaire et j'ai lu votre livre et je sais que vous n'aimez pas beaucoup blowout et je voudrais savoir je me suis aussi dit en le revoyant que le montage était absolument incroyable formidable notamment je pense le split screen au début quand Jack Terry sort de sa salle de travail le rythme est parfait c'est vraiment extraordinaire et alors pourquoi blowout dans votre livre voilà vous en parlez un peu mais assez peu c'est le scénario que vous n'aimiez pas peut-être la fin je ne sais pas j'aurais aimé que vous puissiez nous en parler un petit peu je n'ai pas la dernière partie et bien il y avait certains problèmes en montant le film et je crois que ma mémoire s'est fixée sur ces problèmes et j'ai un peu oublié ou ignoré les choses fortes dans le film à ce moment quand je travaillais dessus j'étais préoccupé avec des problèmes un des problèmes c'était qu'on arrivait à John Lithgow trop tard dans le film alors on a essayé de l'avancer pour créer plus de tension et ça c'était une cascade de conséquences d'avoir changé son entrance dans le film c'est simplement que j'étais je pensais des fautes et pas les les aspects forts du film mais maintenant je le regarde avec une certaine distance et je vois ce qui est là et je comprends pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est un film très fort j'ai changé d'avis pendant les années alors rebonsoir c'est vous pardonnez ma gourmandise alors c'est simplement qu'on a parlé de Star Wars et une autre question m'a frappé c'est je voulais avoir votre avis sur cette volonté de Georges Lucas de vouloir réécrire encore et encore ses premiers films comme par exemple Han Solo qui ne tire plus en premier etc et je voulais avoir votre avis sur cette façon du réalisateur original de redéguiser son film et bien il y avait des choses que George voulait faire dans le premier film qu'il n'a pas pu faire parce que la technologie ne pouvait pas à ce temps là après quelques quelques années plusieurs années le pouvoir des effets spéciaux a atteint un niveau où il pouvait faire ce qu'il avait imaginé alors c'était à ce moment qu'il pensait revisiter le premier film et améliorer les choses qui avaient toujours frustré les choses qui lui avaient frustré dans le film il voulait adresser maintenant qu'il pouvait et j'ai parlé avec John Noor c'est le génie qui je crois qu'il est le chef de ILM à ce moment je ne suis pas sûr mais c'est un vrai génie de son métier et puis je lui ai dit quand il faisait ça j'avais entendu que George faisait ça alors je lui ai demandé combien de plans est-ce que vous allez adresser et il m'a dit c'était comme si on nettoyait l'aile l'aile d'une voiture après avoir fait l'aile la porte semble un peu drab un peu triste un peu triste alors on fait l'aile l'aile et la porte maintenant on veut faire l'autre porte et puis ça continue alors il a c'était ça a commencé comme ça et c'est devenu un effort plus large mais c'est son droit moi je je crois que le public aimerait bien voir la version originelle et je me demande pourquoi ils n'ont pas issué publié une version comme ça je crois qu'ils pouvaient faire un tas d'argent mais il a vendu la compagnie à Disney et maintenant c'est dans les mains du diable bonsoir j'aimerais savoir quelques mots sur Phantom Paradise le rôle du monteur dans ce film assez fantastique qui date des 70's et je trouve que c'est un des meilleurs films de Brian De Palma et quelques mots sur Brian parce qu'il y a une route très effective ici quelques mots quelques mots sur Brian aussi sur Phantom Paradise il y a une retrospective ici quelques mots sur Brian de Palma je ne comprends pas la question quel rôle de l'éditor dans Phantom Paradise et le gentleman voudrait aussi entendre quelques mots sur Brian je ne veux pas être difficile mais le rôle du monteur c'est de monter le film je ne sais pas quoi dire autrement qui est Brian De Palma c'est un très grand et vague sujet alors si vous avez des questions plus pointues précises je peux vous les adresser mais je ne sais vraiment pas dire en ce moment je regrette bonsoir bonsoir alors voilà j'avais une question oui en tant que spectateur pour vous quel est le film avec le meilleur montage pour voir un beau montage qu'est c'est non que que film vous recommande pas que vous éditez que vous décrivez un bon édition si vous voulez voir un bon édition que film vous 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 bon ok ma femme m'a demandé comment est-ce que tu sais si un film a été bien monté et je je lui ai dit laisse moi finir je vais pas ça va pas être long je lui ai dit quelquefois la plus grande contribution que je fais dans un film c'est de retirer une scène alors c'est pas question de voir mon oeuvre sur l'écran l'idée de de tirer une scène fait tout marcher mieux alors on sait qu'un film était bien monté si c'est un bon film si vous aimez le film c'est par définition bien monté c'est ce que c'est ce que vous voulez savoir non non c'était une autre question je peux vas-y c'était pour quel film conseillerez-vous à un futur monteur de regarder pour voir ce qui est vraiment un beau montage excepté les vôtres bien sûr pas les miens non non et bien les films montés par Tom Cross les films montés par Eddie Hamilton les films montés par Billy Weber les films montés par Jerry Greenberg les films montés par Jerry Hambling les films montés par Richard Marks il y a beaucoup il y a beaucoup de monteurs qui sont très forts il y a beaucoup de films qui sont très bien montés allez voir tout ce que vous pouvez on peut on peut apprendre des leçons des films qui sont mal montés oui là c'est bon ok merci bonsoir vous voulez voir un clip non je crois que c'est ennuyeux de m'écouter bonsoir c'est moi ici je voulais savoir vous nous avez raconté du coup la première rencontre avec George Lucas c'était parce qu'il avait vu votre travail sur Carrie donc il vous a contacté je voulais savoir vis-à-vis des autres réalisateurs comment ils vous ont approché la première fois est-ce que vous faisiez partie d'une société qui vous embauchait ou est-ce que à chaque fois c'est en voyant votre travail sur d'autres films qui vous contactaient et qui se disaient je veux travailler avec ce monteur c'est-à-dire j'ai fait 5 films avec Brian De Palma avant de travailler avec aucun autre directeur et le premier film que j'ai fait sans Brian était Star Wars alors Star Wars m'a mis dans l'oeil de l'industrie et puis j'ai reçu j'étais approché pour travailler sur un film qui s'appelle King of the Gypsies Le Roi des Gitans c'était dirigé par Frank Pearson qui avait gagné un Oscar pour le screenplay of Dog Day Afternoon un après-midi et puis le cinématographe était Sven Nyquist qui avait travaillé avec Ingmar Bergman et puis le scénario était par Peter Maas qui avait écrit Serpico alors et c'était produit par Dino de Dorentis qui avait produit La Strada Knights of Kiberia alors c'était tous ces gentils hommes étaient très connus et moi j'étais tout jeune et c'était un très grand honneur pour moi d'être invité pour travailler sur ce film et puis après ça je suis rentré avec Brian pour faire un autre film et The Fury peut-être The Fury était avant King of the Gypsies je crois que c'était avant et puis j'ai fait l'Empire Contre-Attaque et j'ai commencé à être connu alors à ce moment c'est tout dans le livre c'est tout expliqué dans le livre mais j'ai 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 été appelé par Herbert Ross qui n'est pas très connu en France mais c'est un très fort directeur et je n'étais pas disponible alors j'ai recommandé mon ami Richard Marx il a fait Pennies from Heaven et il a fait deux films avec Herbert et puis Herbert allait faire Footloose et il a demandé à Richard s'il pouvait faire le film et Richard avait un autre lui n'était pas disponible alors il m'a recommandé à Herbert et j'ai fait Footloose et j'ai fait trois autres films avec lui alors c'est comme ça et après un certain temps la manière de faire business à Hollywood les monteurs commençait à avoir des représentatifs des agents et c'était la responsabilité de l'agent de trouver des offres offerts des offres pour moi alors c'était organique et lent merci beaucoup bonsoir Paul ici tout dehors bonsoir ravi de vous rencontrer on a échangé quelques mails je voulais vous poser des questions sur le speed screen c'était tout récent et vous m'aviez dit que vous n'étiez pas très fan de films d'horreur et donc je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait pour supporter de monter les images de Brian De Palma et bien le premier film qu'on a fait était une comédie Sisters le deuxième film était un film d'horreur et c'était très excitant passionnant pour moi parce que j'ai travaillé avec Bernard Herman qui était un de mes héros après ça on a fait le fantôme du paradis qui est un peu un film d'horreur mais aussi une comédie et un film de musique alors il y avait beaucoup d'autres choses qui marchaient dans ça et puis on a fait un mystère romantique avec Obsession alors les premiers films n'étaient pas tous des films d'horreur Carrie le cinquième film que j'ai fait avec lui était un film d'horreur mais je ne voulais pas être coincé comme ça je voulais faire autre monter autre genre et j'ai eu beaucoup de chance dans ce regard parce que il y a des monteurs qui sont permis seulement de monter les comédies ou les films d'action ou les drames et moi j'ai fait un peu de tout et ça m'intéresse de faire toutes sortes de choses c'est bien j'ai parlé assez oui tout à l'heure vous nous avez parlé du travail du monteur avec le compositeur et le réalisateur mais est-ce que pendant un montage vous travaillez aussi avec d'autres corps du métier du cinéma non pas vraiment il y a des cas quand le monteur de son a un rôle quelquefois mais non j'interprète les roches c'est un le montage c'est un art d'interprétation c'est comme Mozart écrit la musique et quelqu'un autre le joue alors je n'écris pas les films mais je les monte c'est un c'est comme si un chorégraphe écoute la musique et invente une danse basée sur la musique alors je créais les scènes basées sur les roches et je fais des choix chaque jour et les choix sont ou acceptés par le réalisateur ou rejetés et j'aime quand tous mes choix sont acceptés c'est pas souvent mais ça arrive il y a il y a une scène dans Steel Magnolias une scène dans un dans un cimetière une cimetière et j'avais perdu un ami à ce temps là une jeune femme que je connaissais à l'université et je ne sais pas si vous connaissez ce film Steel Magnolias c'est potin de femme en français et puis Sally Field a perdu sa sa fille sa fille adulte elle est morte et on est au à la cimetière pour l'enterrer et c'était c'est une scène très émouvante et quand j'ai reçu les roches j'étais grieving j'étais en deuil pour mon ami et je ne pouvais pas je ne pouvais pas regarder ces roches c'était tellement troublant alors je les ai mis sur à côté j'ai monté à un certain point j'avais monté tout d'autre il n'y avait plus rien à monter sauf cette scène j'avais laissé pour le dernier et puis je me suis steal myself je me suis endurci et j'ai foncé j'ai monté la scène du début à la fin et je n'ai fait aucun changement je n'ai même pas regardé j'ai simplement monté la scène et la mis à côté et puis Herbert le réalisateur avait perdu sa femme l'année avant alors quand il a vu le film entier il a réagi comme moi c'était tellement puissant la prestation des acteurs dans cette scène qu'il ne voulait pas toucher la scène non plus alors quand vous voyez le film aujourd'hui la scène dans le cimetière c'est mon premier c'est mon c'est mon c'est mon c'est mon premier montage mon premier montage et personne n'a jamais changé même une image alors ça arrive quand on change pas les moments c'est une scène intéressante parce que le film est basé sur une pièce pour le théâtre il y a un moment je l'ai vu à New York avant de faire le film et il y avait ce moment où les larmes coulent sur le visage on pleure et dans un instant on éclate de rire et c'était un tour de tour de théâtre et bien je me suis dit si on peut faire ça dans le film ça va marcher et ça marche je ne sais pas si vous avez vu le film mais ça marche et puis on avait des problèmes avec le compositeur originel et j'ai recommandé d'engager Georges Delorue et Georges a fait le film il a fait une colonne fantastique qui a contribué beaucoup au succès du film oui pourquoi nous nous voyons le titre de footloose j'ai parlé assez je vais vous montrer un petit je vais vous montrer deux minutes de film que j'ai monté c'est la générique c'est la générique de footloose Bernard tu peux envoyer l'extrait de footloose s'il te plaît footloose titles pas encore je vais dire quelques mots avant Herbert m'a demandé ce générique n'était pas dans le script et Herbert m'a demandé de venir le voir dans son bureau il m'a demandé est-ce que tu penses qu'on devrait avoir un numéro musical au début du film j'ai dit oui c'est très bonne idée alors ils ont engagé un spécialiste dans les génériques ils ont filmé les pieds de plusieurs danseurs professionnels et non professionnels des gens dans le bureau mon assistant moi j'ai fait toutes sortes de gens sont venus improviser ce qu'ils voulaient il n'y avait pas de direction ont joué à la musique et dansé et puis ils ont pris 150 paires de pieds dansant à la musique quand c'était fini j'ai demandé à ce spécialiste s'il voulait une copie de la chanson pour monter la séquence et il a dit non non c'est pas nécessaire je me suis dit ça c'est étrange alors il a pris très longtemps pour livrer ce qu'il avait fait il avait il s'était servi de tous les 150 paires dans deux minutes et demie alors c'était une seconde pour chaque paire de pied et c'était impossible de apprécier les mouvements et alors Herbert était très malcontent il tournait vers moi et il me dit tu dois faire ça c'était le dernier moment il mixait le film déjà alors j'ai pris deux jours et j'ai sorti j'ai regardé tout et j'ai construit ce que vous allez voir c'est un exemple du monteur comme chorégraphe le truc c'était de trouver les moments dans toutes ces danses qui marchaient le mieux avec le moment dans la chanson et je voulais commencer avec un mouvement très simple et ça devient plus compliqué comme on progresse parmi les noms sur l'écran et l'idée c'était une image par titre sur l'écran ok bonsoir je voulais savoir s'il y avait un film que vous auriez aimé monter merci merci j'ai toujours voulu travailler avec Steven Spielberg il m'a demandé une fois j'étais pas disponible et j'ai jamais eu l'opportunité après ça alors c'est mon seul regret on a parlé on a parlé du rapport du monteur avec le compositeur mais je voulais savoir effectivement mais bon j'ai eu un peu la réponse ici votre rapport vous avec votre culture musicale par rapport au montage j'avais entendu quelqu'un qui parlait de Mozart il a dit Mozart écrivait la musique il y avait deux qualités surprise et inévitabilité la première réaction c'est oh et la seconde réaction est bien sûr alors j'ai entendu ça et je me suis dit je voudrais ça dans mon travail que la première réaction serait surprise et et ne pas pouvoir penser d'une autre manière de le faire c'était surprenant mais inévitable je trouve que c'est parfait pour le mot de la fin merci beaucoup Paul merci 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 Merci.